La psychiatrie est marquée par une histoire riche et à partir du XIXe siècle, on en rentre vraiment dans la période où ça devient une discipline médicale. Mais en même temps, fin du XIXe, on a peu de moyens de comprendre les maladies mentales et se développent des stratégies de compréhension qui elles sont basées sur des approches psychologiques dont la plus fameuse est la psychanalyse. Et cette intrication entre psychiatrie et psychothérapie, et plus spécifiquement psychanalyse, a duré pendant de nombreuses années et en particulier toute la première moitié du XXe siècle. À partir des années 50 sont arrivés les médicaments, les psychotropes, efficaces, très diffusés à partir des années 60. Et on a eu une sorte de débat entre psychothérapie, médicaments, avec une vision assez idéologique. D'un côté psychothérapie, plutôt une approche humaniste globale, bienveillante. De l'autre côté, les médicaments, le contrôle social, la camisole chimique. En fait, cette approche est totalement dénuée de sens. La réalité, c'est que psychothérapie et médicaments sont deux éléments essentiels pour la prise en charge des patients et ont tous deux, psychothérapie et médicaments, une action sur le cerveau. À côté de cela, un troisième élément s'est rajouté récemment, c'est la prise en compte de l'hygiène de vie, qui est sous la responsabilité des médecins et des soignants. C'est-à-dire faire respecter les rythmes de sommeil, c'est-à-dire faire respecter l'alimentation, c'est-à-dire favoriser l'exercice physique. Ces trois éléments constituent un trépied. Aujourd'hui, ce trépied est indispensable pour la prise en charge des patients, mais malheureusement, dans notre pays, seuls les médicaments sont remboursés. Psychothérapie et hygiène de vie, promotion de l'hygiène de vie ne sont pas encore remboursées et c'est un enjeu extrêmement important pour le futur de la prise en charge des patients.